On parle ici de l'open government. On veut avoir les opinions des gens, on veut avoir les opinions des experts. On avait trois champs principaux. Où on s'en va avec ça? Ensuite de ça, comment on y va? Et finalement, voyons, c'est quoi les bénéfices pour les citoyens? Je vous dirais que moi, je vous laisse un peu la balle pour amener des réponses à ces questions-là. Nous exposer, par exemple, où on s'en va avec tout ça, comment on y arrive. Puis le focus qu'on est venu donner, c'est ça. C'est les relations avec les gouvernements. Quand on a, en faisant évoluer le modèle d'open government, pour nous, il y avait à terme toute la notion de collaboration. Oui, on a beaucoup parlé de les silos à l'interne, mais on était très bien conscients que par la suite, c'est aussi les relations avec l'externe qui vont changer dans les modes de travail aussi. Donc, c'est un petit peu sous cet angle-là qu'on se disait qu'en soulevant ici le débat, ça nous permettrait fort probablement d'avoir des pistes, des travaux subséquents qui devront suivre, ce qu'on amène. Parce qu'on ne voit pas que notre rapport va tout résoudre cette question-là. Bref, c'est de nous amener vers les pistes de recherche. Est-ce que quelqu'un veut prendre la balle au bon, un premier? Est-ce qu'un sujet vous a dit plus qu'un autre? Josée brûle d'impatience, je suis sûr. Gouvernement ouvert, en fait, ouverture pour des firmes Internet. Et là, je ne tiens pas nécessairement à mettre toutes les firmes, tous les prestataires, en fait, de services web qu'on peut retrouver. Mais en gros, ça signifie un accès à l'information. Pour les prestataires de services Internet, il s'agit effectivement des fameux appels d'offres. En gros, pour quiconque a travaillé dans le cadre d'un appel d'offres du gouvernement, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas tant une question de transparence qu'une question de décalage par rapport à ce qu'est un projet web. C'est-à-dire qu'un processus d'appel d'offres, c'est fait pour commander des chaises, des bureaux, des crayons. Et on commande des projets web qui sont de plus en plus complexes, qui sont plus que de la technologie, qui impliquent des spécialisations diverses. Et là, il faut, à ce moment-là, que les entreprises se mettent donc en contact. Pour moi, ils se mettent en contact avec le gouvernement, mais ils ne peuvent avoir de contact parce que c'est un processus complètement désincarné, dans lequel il faut remplir des cases. Et puis, si les cases ne sont pas remplies, disons que le soumissionnaire peut toujours recommencer l'année prochaine. L'accès à l'information, ce n'est pas juste de devoir ouvrir absolument les données, c'est de pouvoir revoir des processus de façon à ce qu'on puisse avoir les meilleurs services. Ce n'est pas étonnant à ce qu'on retrouve des sites Internet qui soient généralement, il y en a beaucoup, qu'il y ait beaucoup de sites Internet qui soient très mal conçus. On commande un site comme on commande un logiciel, alors que ça n'a rien à voir avec un logiciel. Ça utilise des logiciels, mais le web, c'est plus que des TI. Ça prend des TI, mais ça prend aussi beaucoup d'autres choses. Alors, dans l'option ouverture, gouvernement ouvert, il y a aussi une ouverture à comprendre Internet, comprendre le changement et l'intégrer. De façon à ce qu'on puisse arriver à des livraisons, à des sites, finalement, qui répondent vraiment à des besoins. Parce qu'on se pose souvent la question, on entend parler, il y a beaucoup de critiques qui arrivent aux oreilles, évidemment, des firmes Internet, c'est-à-dire que le site a été mal fait, telle firme n'a pas fait son travail, telle firme a chargé trop cher, ou du côté du gouvernement, on va dire que le gouvernement a des sites absolument impossibles à utiliser. Oui, mais il y a quand même une cause. Il faut regarder les causes là-dedans. Ce n'est pas que les gens veulent mal faire. Bon, il peut y avoir une question de compétence, mais ce n'est pas nécessairement qu'on veut mal faire. C'est que, quelque part, il n'y a pas de communication adéquate de façon à pouvoir bien comprendre un projet et bien livrer ce qu'on attend et bien répondre aux besoins des utilisateurs. Voilà. Voilà pour la tirade. Écoutez, ça va prendre forme. Est-ce que vous voulez ajouter? Moi, je trouve qu'on est un peu dans le « où est-ce qu'on s'en va avec ça? » J'ai vu ça autour d'appels d'oeufs, processus de développement web, un peu. Parce que moi, j'irais tout de suite avec la question suivante, c'était de dire « comment on y arrive? » « Comment on solutionne ce... » Il y a des exemples qui existent. Je m'excuse de prendre encore la parole, mais j'ai fait une sérendipiteuse rencontre ce midi. J'ai croisé Philippe Picard, de Radio France, qui m'a parlé de processus d'appel d'offres du côté, évidemment, de la radio publique et qui me parlait de dialogue compétitif. Et l'approche est intéressante parce qu'en fait, on fait des demandes d'informations pour d'abord sélectionner des fournisseurs de services selon les compétences dont on a besoin. Et donc, ils peuvent se mettre à plusieurs. Et on leur parle du projet. Et ils dialoguent, pas tous ensemble, parce qu'évidemment, ce sont des compétiteurs, mais ils dialoguent avec le demandeur. Donc, il y a d'autres façons de travailler. C'est sûr que c'est plus facile de faire remplir un formulaire et de cocher des cases. Mais il y a d'autres façons de travailler. Ça, c'en est un exemple. Est-ce que les autres intervenants ici ont d'autres exemples? De façon générale, pour arriver à ce que José mentionne, je voudrais d'abord dire que faire affaire avec le gouvernement, d'un point de vue d'une entreprise, c'est aussi faire affaire avec des personnes. Il ne faut jamais oublier qu'au gouvernement, il y a aussi des personnes. Et que lorsqu'on est en démarchage ou lorsqu'on veut être dans ce marché-là, il faut comprendre qu'il y a des personnes. Et donc, de l'extérieur, il faut arrêter de voir les gouvernements ou une société d'État ou un ministère commettant une espèce de grosse machine à des dalles perdues. Il y a des personnes là-dedans. Et évidemment, la culture organisationnelle est différente, mais il faut essayer de se mettre à la place des personnes avec qui on transige. Et à quelque part aussi, il faut essayer de vérifier si les personnes avec qui on transige sont aussi capables de se placer à notre place comme entrepreneurs. Évidemment, on a tous, d'un point de vue d'affaires, on a tous vécu, lorsqu'on voit arriver par exemple un appel d'offres, on a tous vécu une espèce de recherche de dire est-ce que le gouvernement ou est-ce que l'appel d'offres, en arrière, est-ce qu'il cherche un prix ou pas? Est-ce qu'il cherche un génie créatif? Est-ce qu'il y a de la marge de manœuvre dans la façon dont est fait l'appel d'offres qui va faire en sorte que moi, comme entrepreneur, je vais me lancer dans le concours parce que j'ai l'impression que je peux apporter une contribution et à quelque part, qu'il y a des chances que je ne travaille pas pour rien. Parce qu'aucun entrepreneur, on n'est prêt à prendre des risques, mais on n'est pas prêt non plus à travailler pour rien. Il y a du temps là-dedans qu'on met. Et lorsqu'on se lance dans des concours, bien évidemment, on veut avoir l'assurance qu'on va être traité de façon équitable. Et il y a une chose que je remarque, évidemment, vous la savez tous, la fameuse passe de moins de 25 000. Je remarque qu'il y a une façon de travailler lorsqu'on nous dit, écoute, tu as un budget et dis-moi ce que tu peux me donner pour cette enveloppe-là, qui est peut-être une piste vers ce que José dit au niveau du dialogue créatif. C'est-à-dire que lorsqu'un ministère, puis on peut étendre ça, même si les règles de jeu actuellement ne sont pas faites comme ça, peut-être que vers où on s'en va, ça pourrait être par là. À un moment donné, si on approche des entreprises pour leur dire, écoutez, j'ai un budget de 100 000 $, j'ai un budget de 200 000 $, dites-moi ce que vous pouvez me donner pour ce prix-là. On pourrait être surpris comment le dialogue compétitif pourrait devenir extrêmement créatif, extrêmement intéressant. Évidemment, il va devoir y avoir des critères pas mal plus sophistiqués que ceux qui ont actuellement pour pouvoir juger de ce qu'on va recevoir. Mais moi, je pense autrement dit que ce qu'il faut fuir le plus possible, c'est la dynamique de chercher un prix. Je m'arrête là pour tout ça. C'est bien. Désiriez-vous ajouter quelque chose ? Oui, en fait, peut-être pour faire le lien, j'avais noté quelques points. C'est vrai que le gouvernement a une approche processus. Je mettrai aussi une approche produit très très marquée, effectivement, les systèmes d'appel d'offres, etc. Ils datent du temps où on achetait des produits physiques, des chaises, des tables. Alors que tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est une approche qui est basée sur l'innovation, sur le résultat et sur des projets. Donc évidemment, essayer de mettre les deux ensemble, c'est un beau défi là, puis je n'ai pas forcément toutes les pistes de solution. Aujourd'hui, n'importe quel projet web du gouvernement, c'est un projet qui doit gérer le patrimoine numérique. Il ne doit pas juste gérer ce projet-là. Il doit considérer que ça peut être utile à tout le monde, à d'autres ministères, à d'autres citoyens. Et évidemment, ça dépasse, ce n'est pas un produit en ce sens-là. Puis je rejoins vraiment ce qui a été dit auparavant. Comment est-ce qu'on peut peut-être faire des choses, être dans le positif ? Je pense que c'est aller vers des appels d'offres qui vont être orientés non pas vers quel produit je veux acheter, mais quel besoin j'ai. Et ça, malheureusement, ça demande beaucoup plus de travail parce qu'en tant que personne qui a un besoin, il va falloir que je me pose la question sur c'est quoi mes vrais besoins, c'est quoi mes usagers, c'est quoi les fonctionnalités que je veux. Alors que le marché est très orienté vente. Ça veut dire que dans chaque bureau de chaque directeur informatique au gouvernement, toutes les semaines, il y a des dizaines de vendeurs qui lui proposent un produit miracle qui va régler son problème. Et je relis ça à un problème de leadership qui est que très souvent, la haute direction d'une organisation va déléguer la gestion des TI à l'informatique sans jamais se l'approprier. Donc là, on a vu M. Gautrin qui, oui, se l'approprie, mais on voit qu'au niveau du gouvernement à très haut niveau, on va encore une fois laisser des gens, des technologues décider de qu'est-ce qui est bon ou pas bon sans nécessairement qu'ils aient la vision qu'on essaie de définir ici, du gouvernement du prochain millénaire, si on va à cette vitesse, qui doit donc intégrer toute la notion de gouvernance, de patrimoine numérique, sans parler des logiciels libres, mais au moins des standards, des formats, des données, pour un futur prévisible. Ça veut dire que le gouvernement, chaque donnée qu'il a sur un citoyen, il va la garder tant qu'il y aura un gouvernement. Ça veut dire qu'on parle de centaines, de milliers d'années. Et ces problématiques-là ne sont pas du tout gérées par les technologues qui sont à 80% ou 90% dans les opérations, et qui font des décisions de petits blocs légaux produits, qui coûtent extrêmement cher sur le long terme, mais qui sont malheureusement faciles à acquérir aujourd'hui dans le système actuel. Merci. Mais je reviens sur ce que Mario disait. En fait, ça illustre, on a encore un processus qui est très désincarné. Parler à quelqu'un au gouvernement, on va avoir quelqu'un d'approvisionnement de service ou quelqu'un des services partagés, mais on n'aura pas la personne contact sur le projet. C'est-à-dire qu'on est encore, alors que le web social, le 2.0, c'est en grande partie comme ça. C'est-à-dire qu'il faut remettre les humains, je suis d'accord, il faut remettre les humains au centre de ces relations d'informations, d'échanges, de ces transactions aussi, plutôt que de laisser les systèmes prendre le contrôle. En fait, on se laisse emporter par le système. Mais il y a un autre aspect aussi qui me touche beaucoup dans ce qui est Internet et les relations avec le gouvernement, c'est que, encore, je ne veux pas généraliser, mais en général, il y a des petites firmes. Les prestataires de service Internet, la moitié, c'est les entreprises d'une personne. En moyenne, on a trois ans, trois, quatre employés par entreprise. Et il y a des très gros et il y a des petits. Mais on considère qu'une grande entreprise web, si on exclut les entreprises à trois lettres, s'il y a 150 personnes, c'est gros. C'est gros, une entreprise de 150 personnes dans le web. Donc, l'attitude qu'on perçoit généralement venant du gouvernement, venant que ce soit du ministère de l'Industrie et du Commerce ou ailleurs, c'est que vous n'êtes pas assez gros. Il faut que vous grossiez. Oui, mais c'est comme ça. C'est petit. Pourquoi? Parce que ça change vite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être la fibre entrepreneur et qui veulent absolument gérer leurs propres affaires ou parce qu'ils ont des expertises trop pointues généralement pour faire partie d'une équipe à temps plein. Mais il y a donc une relation souvent qui est, il faut être gros. Si je ne suis pas assez gros, je ne peux rien faire. Avec le gouvernement. Avec le gouvernement, c'est ça. Et puis, quand on dit pas assez gros, c'est ça. C'est cette multitude de petites, petites entreprises. Je parle des 1, 2, 3 employés. À 150, oui, c'est toujours considéré comme trop petit. À 150, ça commence à être intéressant. Généralement, on commence à avoir un petit, peut-être un peu plus d'attention. C'est ça. OK. OK. Bon. Nous, on est une quarantaine, en tout cas, chez X-Media. Et évidemment, je ne peux pas décrire cette réalité parce que, bon, nous, on est perçus comme à 40. Donc, je ne rencontre pas de problématiques à ce niveau-là. Mais je peux très bien comprendre, par contre, que des gens qui, du point de vue du gouvernement, ne se sentent pas qualifiés parce qu'ils n'entrent pas dans le contexte désiré du gouvernement, je peux comprendre que ce soit frustrant. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a là, dans la petitesse du groupe, un indice d'incompétence ou de non-qualification. Et ça, je peux très bien comprendre que ça devienne frustrant. Évidemment, moi, je ne le vis pas vraiment. Est-ce que ça se peut que ce soit parce que les donneurs d'ouvrages sont à 250 kilomètres de chez eux et à 10 kilomètres de chez vous? C'est possible. C'est possible parce que nous, on est effectivement à quelques kilomètres et on a tendance à ne pas nécessairement juste prendre le téléphone. C'est ça. Parce que pour toi, c'est des humains. Parce que tu les vois quand tu les croises sur la rue. Effectivement, les grandes sociétés conseils ont tous des bureaux à Québec. Et c'est important. Et c'est important. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles c'est important, c'est que souvent, même nous, on va se lancer dans des projets avec le gouvernement. Quand on sait qu'au gouvernement, les personnes avec qui on va traiter sont compétentes. Non, mais comprenez ce que je veux dire. Il n'y a rien de pire que de se lancer dans un projet gouvernemental où on va avoir à transiger avec des gens dont ils ne savent pas de quoi ils parlent. Comprenez-vous? Et là où il administre un concours, où il administre un projet, et à la limite où on sait qu'on pourrait le gagner, et se retrouver dans un contexte où le binôme, pour parler comme les Français, l'alter ego, n'a pas la qualification pour pouvoir, de son côté, gérer ce qui va arriver. On sait d'avance qu'on va se retrouver avec plein de problèmes. On ne veut pas toucher à ça. Et à ce moment-là, on a tendance à dire, développez de l'expertise du gouvernement. C'est très important que vous ayez, vous aussi, une connaissance de ce sur quoi vous voulez travailler. Parce qu'on ne compte pas que tout le savoir soit dans notre entreprise. On veut discuter d'égal à égal avec les gens qui sont au gouvernement. Et les appels d'oeuvre vont être mieux faits. Le contrôle, la régulation du projet va être mieux fait. Et le suivi par après, combien de fois on se rend compte de concours qui ont eu lieu, et on voit réapparaître le même concours un an, deux ans, trois ans après. On n'a pas gagné le concours. On dit, mais voyons, ce projet-là, il a été fait, on a soumissionné. Et là, on recommence. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je ne sais pas si c'est dans la balle de qui, dans la cour de qui est le problème. Mais je crois qu'il faut continuer de demander, d'exiger, dans le contexte du gouvernement ouvert et du open data, qu'il y ait de l'expertise qui se développe au gouvernement. On ne revendique pas que ce soit le marché, les entreprises qui, eux, aient l'expertise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, on nuancera tantôt. On verra avec l'avancement de la discussion. Parce que moi, il y avait des pistes, là, qui m'intriguaient. Quand on parlait de l'open data, quand on expliquait que, bon, les données sont là, puis on voyait justement beaucoup d'exemples, tant qu'à moi, de petites firmes qui se sont appropriées ça pour développer des apps, pour développer certaines applications. Je me disais, on n'est pas là, justement, devant la réponse à cette situation-là, où étaient des firmes trop petites. Là, il n'y a plus de soumission, il n'y a plus rien de demander pour la production de ces applications-là. Il y a la distribution des données qui est faite et ensuite, les firmes qui développent un service, qui peuvent même aller jusqu'à le charger pour le service. Il faut voir comment ça se passe. Au Aqueton, la semaine passée, il y avait une personne qui travaillait sur un projet, mais il y avait 30 personnes présentes et les 30 s'entraidaient. Alors là, est-ce qu'on parle d'un projet venu par une personne ou une dynamique de groupe de 30? Parce que les gens qui développent, les hackers, ont une philosophie de coopétiteur. Et ça, c'est intéressant. Ça stimule, ça stimule. C'est-à-dire, on est concurrent, mais par ce que tu fais, je regarde ce que tu fais, je vais essayer de faire mieux. Mais ça ne t'enlève pas le mérite. C'est-à-dire, on contribue à l'édifice. Et ça, c'est une approche qu'on ne voit pas souvent parce qu'effectivement, il y a des appels d'offres qui stipulent de façon très claire qu'il n'y a pas de sous-traitance ou qu'on ne veut pas avoir de co-entreprise. Ce qui serait la meilleure des choses, constatant un peu la diversité des compétences et des expertises qu'il faut pour faire un projet web, si on encourageait les entreprises à travailler ensemble en mettant leur expertise ensemble et en respectant leur champ de compétences. Et en ayant en ce moment-là un écosystème qui fait que le gouvernement, ou même, ça se passe aussi dans d'autres entreprises pour des appels d'offres privées, on va chercher un groupe d'entreprises qui ont l'habitude de travailler ensemble parce qu'il faut que ça s'acquiert, il faut être capable de le démontrer, qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui mettent leur cerveau ensemble et qui arrivent avec les meilleures idées. Et ça, c'est évidemment pour le bénéfice de tous. C'est un gros changement parce qu'on n'est pas habitué à ça. Ici, comme bien partout ailleurs, il y a un climat de compétition et un climat souvent de méfiance envers les autres entreprises. Et bref, pour bien comprendre la pensée, je dirais qu'en quelque sorte, un projet gouvernemental devient une manière que des co-entreprises comme ça puissent se faire, alors qu'en dehors de tel type de projet, on est plus dans un esprit de compétition. On serait dans un laboratoire. Et là, on favorise plus. C'est comme si, en devenant très partisan de l'open data et du gouvernement ouvert, vous deveniez vous-même incubateur d'entreprises. On place les conditions pour. Et on ne prend pas notre charge. C'est ça. Et vous acceptez que vous ne serez pas imputables de ce qui va être créé, mais que vous allez avoir mis ensemble des planètes, aligné ensemble des planètes. Qui autrement, je cherche à se compétition. Exactement. C'est ça. Et là, on crée vraiment d'abord un écosystème intéressant pour des investisseurs aussi, parce que là, il y a vraiment ce qu'on appelle la vraie grappe, elle est là. On a entendu parler il y a longtemps des grappes, les fameuses grappes. Mais pour qu'il y ait vraiment une grappe, ce n'est pas d'aligner des entreprises dans un répertoire. Il faut que les entreprises se parlent et qu'elles travaillent ensemble et qu'elles contribuent à des projets. Et quand on a ça, là, on est beaucoup plus intéressant pour une approche innovante, mais pour des investisseurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, et pour vraiment, pour l'économie en général, de toute façon. On pourra laisser la parole à Benoît, parce qu'on ne veut pas l'utiliser, mais ce qui va être exigé du gouvernement à ce moment-là aussi, c'est que les données soient mises à jour. Parce que c'est beau de les rendre délibérés, mais pour contrôler notre risque, une fois qu'on va avoir travaillé et mis ensemble un truc, on va vouloir que la pérennité, que la vie utile de tout ça continue. Et pour ça, il faut avoir un lien de confiance qu'au gouvernement, ils vont mettre à jour, ils vont établir des systèmes qui vont faire qu'on ne se retrouvera pas caduques avec des mauvaises données. Viser à atteindre le « real time » qu'on voyait avec... Exactement, Marc. Ben, ben simplement, si la STM ajoute une ligne d'autobus, si elle ne met pas à jour sa base de données, ben mon application, elle ne marche plus. Ouais, elle marche encore, mais... Elle ne marche plus. La vieille image, ton modèle d'affaire, c'est cool, mais peut-être, moi, pour faire le lien, je pense que, je vais un peu casser le parti, mais tout ce dont on parle, c'est des technologies disruptives, ça veut dire que ça modifie vraiment l'écosystème en place, aussi bien au niveau technologique qu'au niveau marché. Au niveau marché, le e-gouvernement, on en parle beaucoup, par contre, sur les 2,6 milliards que le gouvernement du Québec dépense tous les ans, je peux vous assurer que c'est une fraction infinitésimale, ridicule, qui ne permet aucunement la collaboration et la compétition. Et donc, je pense qu'il faut quand même revenir à la base sur le fait que les forces du marché, puis sans parler du scandale de la construction, je pense qu'on a vraiment la même chose en informatique. Il y a des collusions avec les grandes firmes, les grands donneurs d'ordre, compagnie à trois lettres qu'on a mentionnées, qui s'arrangent, en fait, parce que dans le mécanisme d'appel d'offres, il y a tout ce dont on rêve. Il y a les demandes d'informations, les RFI en anglais, qui marchent très bien. Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire avec des agences gouvernementales, c'est merveilleux. On discute, on arrive à ce qu'on veut. La qualité... Ça, c'est dans le gouvernement fermé, Benoît. Qualité, qualité-prix ou alors prix, le gouvernement peut décider. Pour la construction, c'est qualité obligatoire. Je vous laisse juger du résultat. Pour l'informatique, en général, c'est qualité-prix. Donc, 70% qualité, 30% prix, en général. Mais, ce qui se passe, c'est que, voilà, les forces du marché, c'est-à-dire les compagnies à trois lettres, principalement, s'arrangent pour conserver leurs clients de manière captive et privée. Il y a plusieurs références. Donc, le vérificateur général n'arrête pas de sortir un paquet de projets de dépassement de coûts. Oui. OK. Oui, je vais juste finir. J'allais juste dire, là, quand il dit que c'est le gouvernement fermé, moi, c'est ça. Ma question, finalement, tu reviendrais à dire, mais là, le gouvernement ouvert règle-t-il que j'entends ? Peut-être que commençons par la plateforme d'appel d'offres. Ça me fait rire. Là, on parle de gouvernement ouvert. C'est une plateforme d'appel d'offres fermée, qui est opérée par une compagnie, voilà, avec des DRM sur les PDF pour s'empêcher que les gens puissent les lire. On commence par ça. Ça, c'est le début de l'appel d'offres. Là, on parle de le système d'appel d'offres. SEO. On parle de ça. Moi, je ne connais aucun gouvernement qui fasse ça, à part le gouvernement du Québec. Gouvernement français, canadien. Vous prenez l'appel d'offres, c'est un PDF, puis vous pouvez le lire. Donc là, il y a des décideurs qui parlent de e-government, etc. Et puis quand on arrive sur la plateforme, j'ai le droit de visualiser trois fois le document. Je ne peux pas l'imprimer, vous comprenez ? C'est vraiment très, très pratique pour travailler en équipe et en collaboration. Moi, je veux vraiment un décalage important à tous les niveaux. Et on va retrouver une des compagnies à trois lettres qui est maître du système. Alors moi, j'ai très confiance dans tous les gens. Et puis oui, c'est des êtres humains, etc. Mais à un moment donné, il faut vraiment prendre ça en considération. L'autre point, c'est vraiment que, peut-être on en a parlé, mais dans le secteur de la construction, il y a quand même des ordres professionnels qui séparent les architectes, les gens qui font l'analyse et les gens qui font la construction. C'est des compagnies différentes. Ça n'empêche pas la collusion. En informatique, c'est la même compagnie. Donc CGI ou DMR, ils font le conseil stratégique, ils font faire les appels d'offres, ils ont le droit de répondre aux appels d'offres. Et c'est un hasard, mais ils les gagnent. Et ces appels d'offres-là, c'est des appels d'offres de centaines de millions de dollars qui conduisent à des échecs, à mon avis, cuisants. Je n'ai pas d'exemple, j'aimerais bien en avoir d'appels d'offres de centaines de millions de dollars qui ont été des succès au gouvernement. Vous pouvez regarder, tout ce qui se passe en général, on camoufle les coûts, on dépasse les échéances, et c'est pire que dans la construction parce qu'il n'y a aucun système qui est livré à la fin. C'est pire. On n'a rien du tout. On charge tout ce sujet. Non, 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 mais tantôt, je disais, il y avait aussi le modèle de développement, voyons, le processus. Le processus, bon, et je sais que tu es de l'Alliance numérique, et je trouve que vous avez un guide, moi, que j'aime beaucoup. Oui. Tu sais, le processus web. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on fait des appels d'offres pour des TI, pour des applications et des technologies, et pas pour des projets intégrés qui demandent des analyses, de la conception. Donc, évidemment, il y a un décalage, parce qu'Alliance numérique a produit un guide qui est le guide des meilleures pratiques web, alors tapez, évidemment, cordonnier malchaussé, notre site est assez mal référencé, donc cherchez sur Google «Alliance numérique » et mettez « guide », vous allez tomber sur la fameuse page. Je vais me laisser continuer, mais est-ce qu'il s'applique, est-ce qu'il est intéressant pour des gens à l'interne, quand on dit « formez-la », etc., ça donne… Oui, ça vous donne la structure, de quoi ça a l'air un projet bien fait quand on veut démarrer un projet, quels sont les aspects qu'on doit prendre en compte quand on veut faire un projet Internet, avant même de penser à la technologie, avant même de penser même au graphisme, au design, qui on va servir, comment on va les servir, qu'est-ce qui crée de la valeur pour les gens qui vont utiliser le système. Donc, toutes les questions importantes, elles sont là-dedans. Tous les enjeux sont expliqués, les types de fonctions, les postes, les rôles, ils vont peut-être changer, mais encore, de quelles compétences on a besoin, c'est expliqué là-dedans. Et c'est sûr… Bon, le premier commentaire que j'ai eu d'un directeur d'entreprise, c'est « mais il y a beaucoup de monde dans un projet web ». C'est sûr que pour un petit blog, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir 15 compétences différentes parce que la technologie favorise. Par contre, un projet d'importance, quand on a à communiquer, quand on a à servir une population, c'est compliqué. C'est sûr que ça ne peut pas se faire avec quelqu'un qui est dans son sous-sol et qui essaie de développer une application. Mais Josée, mon information va être super courte. Moi aussi, j'utilise le document. Je l'envoie à mes clients, comme Pierre-Étienne. L'ironie, c'est que c'est un PDF. Regarde. Ne me… C'est le premier open. « Don't get me started », comme on dit en français là-dessus. Il y a des gens au gouvernement qui ont beaucoup contribué quand même à démocratiser cette façon de faire-là qui est propre à notre industrie. Je pense entre autres à tous les gens qui gravitent autour de web éducation. Le groupe de Benoît Girard, qui depuis des années, forment des responsables de communication, forment des gens du web, forment des webmestres, bon. Et qu'ils invitent des praticiens, qu'ils invitent des théoriciens. Et c'est documenté, c'est public, ça ne coûte rien. Bon, ils ne nous donnent pas d'honoraires quand on s'en va là, les entreprises. Mais au moins, ils nous permettent de parler de ce qu'on fait. Et dans ce sens-là, je sens quand même que les choses bougent. Parce que ces gens-là ont, après, reformulé des appels d'offres différemment. Ils ont changé la façon. Je pense que tu es allé, Benoît, à quelques reprises. Bon, les gens de Montréal, je les invite, c'est à Québec. Et je sais qu'il y en a qui viennent. Mais c'est une belle manifestation d'un changement organisationnel structuré et structurant, qui est opérationnel, qui fonctionne. Je ne sais pas encore pour combien d'années il va y en avoir, des web éducation. Mais franchement, c'est un bon coup, le gouvernement a fait. Benoît Girard tient ça à bout de bras, mais bon. Peut-être un commentaire qui va dans le sens de l'analyse. En fait, très souvent, et je vais essayer d'imager ça, moi j'estime qu'un projet, ça vaut la peine de passer 30% du budget qu'on a sur qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi les critères de succès, comment ça marche. La technologie étant, pour moi, un élément de réflexion, mais surtout pas l'élément principal. Aujourd'hui, les appels d'offres au gouvernement, ce qui se passe, c'est que le 30% d'analyse, c'est quelques jours d'une personne. Ensuite, on va demander à des experts, donc normalement, ils sont meilleurs que nous, de nous livrer le produit qu'on a choisi. Je ne sais pas si vous voyez l'ironie et le problème qui est relié à ça, c'est que quand on arrive dans un appel d'offres, c'est un carcan assez fermé en général, où on dit, voilà, moi j'ai fait toute l'analyse, je connais mes besoins, et puis j'ai besoin de A, B, C, D. En général, dès qu'on pose une ou deux questions, on se rend compte que ce n'est pas du tout le besoin exprimé. le produit recherché ne répond pas ou répond à 5% des besoins exprimés, mais on va être prisonnier de l'appel d'offres et on va devoir faire tout ce qu'il faut pour avoir le marché, si on veut l'avoir, ou alors tout simplement dire, moi je ne réponds pas à ça parce que ça doit être pour une compagnie à trois lettres. Est-ce que ça fait le tour de cette question quand on se dit qu'on va changer de track? Moi, je pense que j'en aurais une. Quand on parlait de le SEAO comme étant une application fermée, quelque chose comme ça, bon, moi ça m'a donné l'impression qu'il y a certains, disons, services communs que le gouvernement devrait cibler à créer ou enfin à avoir, quand on se disait, on n'est pas en train de dire que tout développement informatique qui ne se fera plus au gouvernement non plus, moi je me disais, est-ce que vous trouvez qu'il y a certains domaines, est-ce que quand on voyait tantôt San Francisco qui a créé une API pour le transit, les transports, est-ce qu'il y a certains services de base comme ça qui devraient être ciblés, avez-vous des exemples autres que le SEAO, qui seraient, disons, certains des services que le gouvernement devrait mettre de l'avant d'une manière X, que ce soit libre ou autre? Je pense que la piste de Benoît tout à l'heure était intéressante, c'est-à-dire qu'en amont d'un appel d'offres, il pourrait y avoir un concours de faits sur « on a des besoins, voici comment on aimerait lancer nos besoins, et venez nous parler de ce que vous pouvez faire pour y répondre, et dans un premier temps, on va accueillir ces modèles-là, et après on fera des appels d'offres. Dans un gouvernement ouvert, encore une fois, aux États-Unis, on challenge.gov, je ne sais pas si vous avez vu, donc c'est pas mal ce genre de degrés d'ouverture-là. Oui, oui, oui. C'est une belle piste, à mon avis. Donc, bref, l'ouverture de les données, l'ouverture comme aux idées de la population, donc un data.gov, un challenge.gov, ce sont quand même les bases. Combien de fois ça m'est arrivé, pas tellement souvent, mais quand même quelques fois, d'avoir travaillé sur un projet, et mes compétiteurs ou des personnes avec qui je côtoie me disaient, « Où t'as su qu'il y avait eu ce projet-là? » C'est frustrant pour d'autres, peut-être, de ne pas savoir que ce projet-là a existé. Parce qu'il n'y a pas eu de mécanisme comme ça, où on a su que... Bon, ça m'est arrivé pour la ville de Québec. Je vais vous donner un exemple très concret. Ils m'ont approché pour faire un guide pédagogique sur la toponymie. Parce que dans le site web de la ville, il y avait 5000 pages sur la toponymie, et ils me disaient, il y a un appel d'offres, on veut faire un guide pédagogique. Je suis seul qui a répondu pour leur dire, « Ce n'est pas un bon projet. Vous ne devriez pas faire faire un guide pédagogique pour l'autonomie. » Je peux-tu vous suggérer d'autres choses? Une application. C'est devenu « Clip ta rue ». Des enfants adoptent une rue, adoptent un parc, un quartier. Ils fabriquent un petit clip vidéo de 45 secondes sur YouTube. Et le site web de la ville, ils vont les mettre sur le site web de la ville s'il y a quelques renseignements qui viennent de la toponymie. Autrement dit, les jeunes, s'ils ont besoin du site web de la ville, leur clip va être affiché sur le site web. Alors, quand on a renversé la vapeur, la ville a dit, « OK, on y va avec ce projet-là. » Bien là, les autres, ils ont dit, « Comment ça que le guide pédagogique est devenu Clip ta rue? » Donc, je comprends bien. Il y a eu un appel d'offres de la ville pour un guide pédagogique? Oui, ils ont contacté des firmes. C'est pas un vrai appel d'offres. Non, c'est pas un vrai appel d'offres. Le budget était moins de 25 000. C'est un appel d'offres sur invitation. Oui, c'est sur invitation. Ils ont invité trois firmes. Mais on est dans le dialogue compétitif, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Et bref, lors de la rencontre avec toi, ils se retrouvent à se faire un peu dire autre chose. Ce qui résulte sur un appel d'offres, disons. Oui. OK. Bien. Bon, bien, pour moi, ça fait le tour de la question. On revient à ça, parce qu'en fait, ça revient à la transparence. Toute perception de malversation ou d'appel d'offres arrangé, on peut les combattre. Enfin, on peut les combattre. On peut régler une partie. On peut s'arranger, au moins en étant le plus transparent possible. Et pas juste dans l'affichage des besoins, mais aussi dans la façon de procéder, en disant clairement, voici qui va regarder le projet, qui va l'évaluer, quels sont les... Bien, est-ce qu'on veut savoir? Souvent, on se pose des questions. On dit, est-ce que ce sont des gens compétents qui évaluent les trucs ou est-ce que ce sont les meilleurs amis? Comment ça marche? Il ne suffit pas de cacheter une enveloppe, de ne pas mettre de nom dessus, pour assurer que ce ne soit pas du tout biaisé. Je pense qu'il faut être clair et transparent. On a intérêt... La business a intérêt à ce que ça le soit, transparent. Parce que c'est ça qui va développer le marché gouvernemental. On n'a pas intérêt à ce que ça se fasse en catimini. C'est ça. Parce qu'il y a quand même un grand nombre d'entreprises qui vont dire, « Moi, je ne réponds pas à des appels d'offres du gouvernement. Soit ça ne vaut pas la peine, soit je ne veux pas travailler dans un climat où on ne sait pas exactement qui on a à faire et comment ça va fonctionner. » Pour le gouvernement, je pense que SEAO, c'est un excellent candidat, dans le sens où imaginons qu'on puisse suivre tous les contrats qui ont été donnés par les fonctionnaires, à quelle compagnie. Je vous assure que ça responsabiliserait beaucoup, beaucoup les appels d'offres eux-mêmes. On pourrait regarder les résultats, qui a bidé, qui a perdu, qui a gagné. C'est quoi les critères? Je veux dire, là, il y aurait un marché de compétition vraiment ouvert, alors que là, on connaît le gagnant et on a des raisons. Quand on a participé, on a quelques informations là-dessus. Un autre point, moi, j'aime bien prendre cet exemple-là, le ministère de la Sécurité publique, qui a fait toute une plateforme de géomatique basée sur des technologies libres pour vraiment pouvoir informer les citoyens et intégrer toute l'information géomatique créée par le gouvernement. Le gouvernement, ça gère d'abord un territoire. Et donc, l'outil géomatique, là, c'est certain qu'il doit être fait par le gouvernement et pour les citoyens. Et je pense qu'il y a une base qui est vraiment intéressante. Puis le point où on est plusieurs années en retard, et je ne sais pas si on y rêve un jour, mais il faut qu'on ait une signature électronique pour citoyens qui marche un peu partout. Tant qu'on n'aura pas ça, les rêves de e-government vont s'arrêter à l'identité des gens et au fait que je ne saurais jamais si c'est un anonyme ou un employé d'une compagnie qui va laisser un commentaire ou tout simplement faire une demande. Donc, en fait, je pense que ces trois choses-là, oui, c'est majeur. Et puis, ce n'est pas forcément très cher. Il faut que l'identité numérique... L'identité numérique. Puis il n'y a que le gouvernement qui peut être garant du fait que vous êtes bien citoyen du pays. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir faire ça. Donc, donner ça à des compagnies à trois lettres, ça serait terrible, je pense. Je suis certain qu'au gouvernement, ils connaissent des systèmes de chiboulette puis d'open-ID puis d'authentification qui ne laissent passer que quelques trucs. Il faut arriver en 2000. Ce n'est pas de la rocket science. Ça existe, puis il faut le faire. Très bien. Donc, moi, j'avais une certaine réflexion. Ah, il y a des questions du public? Parce que là, je pense qu'il n'y a plus de micro dans le public. Donc, je suis désolé. On est très ouverts à recevoir vos commentaires. Oui, oui, il y en a. Arrête de détenir. Il n'y a peut-être pas de questions. S'il y avait des questions du public, on peut les prendre. Ou des commentaires. Sinon, moi, ce que j'allais dire, encore une fois, toujours, le focus, c'est le « open government ». Puis ici, il y avait la question des relations avec ce gouvernement ouvert. Si je faisais la synthèse, tant qu'à moi, il y a quand même des gains à aller vers le gouvernement ouvert. Que ce soit de votre point de vue, de l'industrie ou encore pour les services gouvernementaux. Me trompe-je? S'il y a des gains? Oui, il y a des gains. À comprendre cette logique de petite firme, cette logique, finalement, de « tant qu'à moi, il va se développer des choses sans qu'il y ait toute cette logique d'appel d'offres-là ». Bon, puis, il y a un autre volet qui me semble être… Il faudrait que le dialogue se fasse, disons, dans des conditions où, assurément, l'autre personne est comme compétente, je dirais. De là, l'idée du processus, peut-être, pour éclaircir la demande. Puis là, je reviens un peu à ce matin. Et là, c'est quel genre d'interlocuteur, disons, qui est attendu? On parlait d'animateurs, supposons, de communautés. Ah non, pas ces gens-là. Ces gens-là n'ont pas à intervenir. Ils n'ont pas d'autorité. Ils sont des facilitateurs. Mais ça prend des gens qui ont des mandats, donc qui sont en poste. OK, donc on parlait déjà en autorité. Oui, oui, oui. OK, OK, OK. C'est bien. Mais tout de même, moi, je me disais, pour faire un peu de millage sur ce matin, comment on y arrive, encore une fois? Tu sais, ce matin, moi, ce que j'avais accroché, c'est finalement, c'est comme si on avait moins besoin de webmess, plus d'animateurs de communautés. C'était ça quasiment un peu? Ou encore, est-ce que finalement, le webmess deviendrait un hybride? Tu sais, il faut toujours prendre en considération. Est-ce que finalement, il devra y avoir comme une personne attitrée à ça? Est-ce que c'est éparpillé dans tous les ministères? Est-ce que ça devrait être centralisé? Il y a un endroit comme un peu de bureau, comme un peu, tu sais, on centralise les services à la clientèle dans une entreprise? Ça dépend. Mais ça, ça dépend. Parce qu'en fait, que ce soit webmess, ou un animateur de communautés, il y a une connaissance du contexte qui est importante. Donc, on peut difficilement parler de quelque chose dans lequel on n'est pas. Donc, si on reçoit un commentaire de quelqu'un qui se plaint d'un mauvais service à tel endroit, tout ce que je vais répondre, si je ne connais pas le... Je dis, merci pour votre commentaire. On passe à un autre appel. Non, mais il faut... Il y a l'importance du contexte. On peut toujours dire, on va centraliser les services, mais la communauté, ça tient au contexte. On ne peut pas dératiner les gens du contexte. Gérer, bon, changer peut-être des... un copier-coller de contenu dans un site, peut-être, mais par contre, écrire pour un site, un webmess qui est édimestre, donc, et pas nécessairement une personne technique, mais qui va contribuer au contenu, aussi doit connaître le contexte. Donc, je m'étonnerais qu'on sorte ces gens-là, ou qu'on sorte ces compétences-là de leur contexte. Une des choses qui me fascine au webéducation, c'est de voir, dans les pauses, sur l'heure du dîner ou au café, des gens des silos de chaque ministère qui occupent la même fonction d'emploi dans chaque ministère, ils vivent une journée extrêmement riche parce qu'ils ont l'occasion de dire, toi, dans ton ministère, tel truc, ça se fait comment? Et là, ils ont l'occasion de voir que ça ne fonctionne pas pareil d'un silo à l'autre. Et c'est une des choses qui est en train de bouger. C'est l'interconnexion pour briser les silos et faire en sorte qu'on puisse devenir capable de profiter de l'expertise qu'il y a à l'intérieur de la fonction publique. Parfois, elle se règle par migration de postes. Un individu qui a travaillé à un endroit, dans un ministère, qui a travaillé dans un autre et qui apporte avec lui un certain savoir-faire. Moi, je crois qu'on va additionner, on ne va pas soustraire, on ne va pas dire qu'il n'y a plus de webmesse, il y a des animateurs. Tout ça va évoluer en fonction des besoins que les ministères vont se donner, mais il va devoir y avoir une vision plus globale. Peut-être que ce matin, quand on a évoqué que le ministère du conseil exécutif pourrait peut-être jouer un rôle particulier là-dedans, il y a une piste, mais on va devoir arrêter, en tout cas, de voir ça en silo, ça c'est clair. Pour rejoindre ces univers-là de communication et de TI, disons. Puis, je pense qu'il faut faire sortir les TI des TI. Ça revient un peu au même. Ça veut dire que les TI, aujourd'hui, c'est des firewalls, du secret, des silos. Il faut que j'ai tout absolument chez moi. Chaque fois qu'il y a des données qui doivent sortir, c'est compliqué. Pour aller amener ça vers un niveau de leadership et qui revient vraiment à dire non, finalement, ce que j'ai à gérer, c'est la gestion du savoir, puis le système d'information est critique pour l'organisation en ce sens-là. Ça, ce ne sont pas des décisions qui peuvent se prendre à un niveau technologique, c'est des décisions qui doivent se prendre à un niveau de la haute direction des organisations, à commencer par le premier ministre, dans le cas d'un gouvernement. C'est certain que c'est lui qui doit avoir le contrôle sur ces choses-là et que c'est loin d'être le cas aujourd'hui. C'est très, très décentralisé. D'autant plus que le citoyen commence de moins en moins à comprendre pourquoi son identité, il n'y a pas un mot juste de ministère qui est au courant, qui existe ailleurs, puis qu'il faut toujours qu'il remplisse les mêmes affaires puis qu'il réponde aux mêmes questions. Ils n'ont pas l'air à se parler, ce monde-là, à moi, le citoyen. Alors, ça, ça devient de moins en moins tolérable. Il y a des silos, il y a des lois qui empêchent les ministères de partager leurs données. Moi, j'ai déjà été engagé comme consultant pour pouvoir parler entre deux ministères. On ne se rend pas compte, que là, c'est quasiment kafkaïen comme situation-là. Il y a des lois que, voilà, les politiques puis les décideurs peuvent changer vraiment rapidement, quoi. En fait, on a deux questions de la salle. Oui, parfait. Mario, Michel Baudry, qui est chroniqueur dans le Journal de Montréal, a écrit une chronique qui était magnifique à un moment donné sur son renouvellement de passeport. Ah oui, je l'ai déjà vu. Mais ça, ils me connaissent. Je renouvelle mon passeport. Je suis toujours né à la même date. J'ai toujours le même nom. J'ai le même père, la même mère. Mais ça, c'est fédéral. Oui. Ah oui. On parle de gouvernement ouvert, à nouveau. Alors, la première question vient de Jean-François. C'est plus un commentaire, je vous dirais. Puis tu disais tout à l'heure, Pierre-Étienne, ce qui se disait ce matin beaucoup, ce que moi, j'ai retenu, en tout cas, puis qui se ressortait du discours de la personne de Microsoft, puis que moi aussi, j'amenais dans mon propos, la notion du gouvernement comme une plateforme collaborative. Bon, ça, c'est quoi? C'est une vision d'affaires qu'on doit se donner globalement comme État. Et ensuite de ça, une fois qu'on a pris cette décision-là, qui est importante, qui est fondamentale, de se dire, on veut aller dans un gouvernement ouvert pour faire de notre État un État qui va se mettre en mode collaboration à partir du principe de libérer sa donnée et de sortir, évidemment, de certains sentiers qu'on fait actuellement par rapport au développement de services, qui, comme je le disais ce matin, coûtent de plus en plus cher, puis de toute façon, qu'on n'a plus les moyens comme État de supporter dans l'avenir. Une fois qu'on a compris l'importance fondamentale de ça, là, après ça, on s'assoit, puis là, on se fait une véritable stratégie de gouvernement ouvert, et là, on y va par étapes. Mais il y a moyen de faire ça pour l'ensemble du Québec, puis il y a moyen de le faire à l'intérieur d'un ministère même ou d'une organisation beaucoup plus petite, à beaucoup plus petite échelle. Les mêmes principes qu'on doit mettre de l'avant, la même stratégie que tu dois de mettre de l'avant une fois que tu as compris les grandes raisons, puis les grandes, évidemment, les grandes motivations, puis surtout les grands moyens que tu dois mettre en œuvre pour arriver à cette cible-là sont applicables tant pour l'ensemble de l'État que pour les ministères organismes individuels. Et ça, je pense que c'est ça qui manque au gouvernement, puis tout le volet, moi, je suis très conscient des enjeux qui tournent autour de la mise à profit des technologies au gouvernement. On peut chanter beaucoup d'hésitation à aborder ce sujet-là et c'est normal, on est en business. On comprend que c'est délicat. On comprend que c'est pas... C'est toujours un enjeu qui va être délicat à aborder à partir du moment où on parle de notre client. Mais quand on parle d'une vision comme celle de l'Open God puis de la participation citoyenne, je pense qu'on doit transcender ça puis essayer de se projeter un peu dans l'avenir quand on parlait du gouvernement du prochain millénaire, bien, c'est là qu'on doit aller, je pense, de se donner cette vision-là et faire en sorte qu'on se donne vraiment les moyens pour y arriver. Merci, Jean-François. L'autre, ici. Ça va aller un peu dans la même direction, là. Tout ce qu'on parle un peu depuis ce matin, cette nouvelle vision-là d'un gouvernement, ça présuppose un changement de culture fondamental dans tout l'appareil administratif. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'on ne fait pas l'exercice à l'envers? Est-ce qu'on ne devrait pas changer cette culture-là avant de penser arriver qu'un gouvernement ouvert ou si ce n'est pas ce gouvernement ouvert et ces nouvelles initiatives qui vont forcer le jeu et atteindre ce résultat-là? Parce que la question des silos, on aurait pu être assis ici il y a dix ans puis en discuter. Ça aurait été exactement le même débat, mais on n'aurait juste pas parlé de gouvernement ouvert. On aurait parlé de collaboration, entre les différents ministères, etc. Donc, c'est un peu le sens de ma question. Est-ce que vous pensez que c'est des initiatives comme le gouvernement ouvert ou des initiatives de médias sociaux qui vont forcer le jeu puis réussir à briser cette culture-là qui est bien présente? Il ne faut pas se le cacher. Puis il y a des raisons pour lesquelles aussi elle est présente. Oui. Ça, c'est une question à mille piastres. Très difficile d'avoir raison nécessairement sur la réponse, mais en tout cas, d'un point de vue, je dirais, tenter une réponse, ce que je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas un facteur, en tout cas, qui va contribuer. Il y en a plusieurs. dont celui qu'à l'extérieur du gouvernement, les gens diffusent de l'information, s'affirment, génèrent du contenu et que les processus changent. Il y en a un autre. C'est qu'il faut profiter d'un timing. On est au niveau d'une fonction publique actuellement, quand même dans une période où il y a des gens qui vont partir. Et vous comprenez que dans l'actualité, on parle beaucoup de l'inertie du gouvernement. C'est-à-dire qu'il est là aussi parfois pour « Wow! » Le politique, il veut changer des choses et c'est normal. Puis penser à Guy Coulombe, penser à des grands mandarins de l'État qui ont fait que le Québec est devenu moderne en évitant que le politique nous fasse toujours virer d'un bord puis de l'autre, il y a quand même une inertie des moments dans l'évolution d'une société où il y a des occasions de changement. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, parce qu'ils ont d'autres visions, parce qu'il y a des formations, des points de vue, des angles différents. Et je crois qu'on est là un peu. On n'est pas quand même pris avec une masse d'individus qui ne veulent pas se former et qui veulent ne reproduire que les processus qu'ils connaissent. On est dans un contexte où il y a du changement de ce côté-là aussi. Alors, je pense qu'il y a là un facteur qui peut y contribuer. Et il y a celui aussi, évidemment, plus politique, de regarder ce qui se passe ailleurs, parce qu'on n'est pas les seuls à y réfléchir, de voir, en termes de modèles, il y a des endroits où il se passe des choses. Je pense à quand la Nouvelle-Zélande a décidé de renouveler sa loi de la police avec un wiki. Ces expériences-là qui se vivent, tu te dis, wow, il y a quand même des modèles intéressants qui se passent. et ça, ça va venir, ça va se régler dans des élections, ça va se régler dans des moments où des citoyens vont vouloir se prononcer puis ils vont vouloir quand même indiquer une direction où ils veulent que ça aille. Mais bon, encore là, je trouve votre question excellente et frustrante de voir y répondre dans un panel comme ça. Je pense qu'il faudrait réfléchir et écrire puis c'est peut-être un truc intéressant là-dedans. Moi, je vais me lancer dans les prochains jours. On vient chercher des pistes de réflexion comme je le disais. Par contre, nous, il nous semble qu'avec la notion de transparence, le partage des données, de commencer à penser peut-être plus en web sémantique, en manière de le rendre partageable, de voir les résultats, tout ça va amener vers justement en utilisant les outils en plus. Il y a ça qui est différent de vivre le 10 ans. Tout ça ferait en sorte justement que le germe du changement culturel nous semble être bottom-up et semble être orienté à une vision utilisateur. Donc, en ce moment, quand on parle de participation, de collaboration, de la transparence, là, on n'est plus dans des besoins de « je veux être sur Internet, je veux que mes PDF, mes formulaires le soient puis maintenant, je veux tout mettre ça ensemble. » Et là, et c'est partout, ça a été compliqué. C'est du user testing, un peu comme finalement on est venu le faire aujourd'hui, on le fait avec notre communauté et je crois que c'est l'approche. Je suis certain, pour reparler de l'initiative de M. Gautrin, je suis certain qu'entre le moment où il a lancé, le moment où il a eu le mandat de M. Charest et le moment où il a opérationnalisé sa démarche, je suis certain qu'il était parti à une dynamique beaucoup plus web participative et qu'en cours de route, ça s'est transformé un peu « hi, gouvernement ouvert ! » On le sent, il y a eu un peu de distorsion et c'est normal, ça va tellement vite qu'à un moment donné… Je dirais que c'est un mandat pour le Web 2 au gouvernement. Le gouvernement 2, ce n'est pas le gouvernement ouvert, il y a une couple de pays dans le champ. Oui, oui, mais comprends-tu que politiquement, il y a une réalité et dans le marché, il y en a une autre. Il n'y a plus grand monde dans le marché qui revendique que le gouvernement s'occupe du Web 2. Le Web 2, ça n'existe plus. On est déjà au Web. Ensuite, on veut que le gouvernement s'en aille sur le gouvernement ouvert. On ne veut plus entendre parler de ces questions-là. Il devrait-il utiliser les médias sociaux. Comprends-tu? Non, parce que ce qu'on veut entendre parler, c'est de la participation. Ben oui. Je veux jaser avec. Je veux que tu changes ta manière de me jaser. Change ta diffusion ou le transparent. Il y a beaucoup de sagesse derrière le geste de M. Gautrin d'avoir dit quand même qu'on ne se restreindra pas à ce sur quoi on était parti au départ. Tout à fait. On va intégrer d'autres réalités parce que le marché nous dit... Ben, ce n'est pas que le marché, c'est que les usages des individus changent plus vite que les institutions ou les organisations. Donc, ce sont les individus, ce sont nos usages qui forcent le changement. Exactement. Donc, il faut sauter dans le train. C'est ça. Puis, on peut voir qu'on ne demande pas, je le dis souvent, on ne demande pas au gouvernement d'aller sur Foursquare en ce moment. Je veux dire, on sait que c'est un paquebot tout de même puis les attentes, mais on est rendu de l'eau au côté du quotidien. Mais aurait-il besoin d'aller... Si on ne peut pas, ça aide d'en avoir un. Là, moi, j'ai vraiment peur que le rapport de 2012 soit une copie de suite de 2004. Et si c'est ça, on a un méchant problème parce que ça veut dire que pendant 8 ans, le bateau, il n'a pas bougé. Si ça, ça arrive... Non, attends, la direction va être... Ça ne peut pas être pareil, ben oui, on va laisser des traces. On se les acaparer, les traces. On se comprend. Mais il y avait des traces aussi en 2004. Je crois qu'il faut... Oui, il faut faire les premiers pas, quoi. Est-ce qu'il va en avoir mon Facebook, au close-school, j'imagine ? Non, mais il faut faire les premiers pas. Et puis le gouvernement doit trouver des petits projets qui vont être des succès. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir les 3500 étapes qui vont suivre. On l'a vu avec Marc, ça a commencé tout petit. Et puis maintenant, aujourd'hui, ils sont devenus leaders. C'est eux qui font des nouveaux standards. Bon, mais si tu commences à présenter, vous allez faire des nouveaux standards, les gens vont trironer avec raison. Par contre, juste amorcer la roue. Ça, ce n'est pas évident non plus. Là aussi, le gouvernement a un rôle à jouer, particulièrement avec les petites firmes. Et puis on a parlé un peu de processus d'appels compétitifs, collaboratifs, où on va se casser la tête et on va trouver des solutions innovantes. Et je crois que pour que le changement se produise, il faut quelque chose qui est vraiment important. Et là, c'est un changement de culture. Il faut donner aux acteurs du changement le droit de se tromper. Et pour des fonctionnaires, ça veut dire qu'on se trompe. Et donc, il y a une trace au dossier, il y a de l'information, il y a une imputabilité qui vient avec ça. Et c'est là, à mon avis, où il y a vraiment quelque chose de difficile la collusion, les scandales financiers, etc., amène cette transparence-là à un certain niveau qu'on retrouve à des échelons de plus en plus bas. Et avec raison, parce que les citoyens sont vraiment tannés de voir ce contexte-là d'abus dans tous les sens. Il y a une chose de ce qui est assez importante. Mais vu qu'on n'arrête plus, je vous dis, on est en train de défoncer. Bref, c'est les dernières interventions. Pour ne pas manger du fonctionnaire pour rien. C'est qu'on dépouille sans arrêt la fonction publique de son intelligence. Quand je parle d'intelligence, ce n'est pas le cerveau, mais les cerveaux, on impartit de plus en plus ce qui est le génie, les téléchnologies de l'information. On s'en débarrasse. Comment est-ce qu'on veut être en mesure de guider le gouvernement? Il faut quand même qu'il se guide de l'interne. Il y a des fonctions qui sont stratégiques, essentielles à l'interne qu'il faut maintenir. On peut impartir, mais il faut quand même avoir des guides. Il faut quand même être capable de se gérer et d'avancer. Donc, je pense qu'il faut stopper l'hémorragie quelque part et pouvoir continuer à garder aussi des expertises dans l'interne de façon à pouvoir ne pas dépendre sans arrêt de l'impartition aussi. Parce que tantôt, il soulignait. Je veux dire, le fait de pouvoir se rencontrer, percer les silos permet à des meilleures pratiques d'émerger. Donc, finalement, de s'amener vers de la collaboration. Mais partir de la collaboration, moi, je pense, c'est revenir dans les deux dix ans les communautés de pratique de la manière qui ont été faites. Donc, Jérôme, vous pouvez y aller d'un mot de la fin. Moi aussi, moi aussi. Merci. Je voulais juste ajouter un petit commentaire. Au-delà des ressources humaines, ce qui dépouille le plus la fonction publique de son intelligence, c'est le cynisme. Et ça, pour les gens qui sont là à l'intérieur et qui le vivent au quotidien, c'est terrible. Alors, s'il vous plaît, faisons économie du cynisme à l'endroit. Ce qu'on appelle en bon anglais le fonctionnaire bashing. Oui, oui, oui. Sport national. Voilà. Merci. Alors, ce sera le mot de la fin. Sport national. Un tout dernier point, je pense, intéressant. Pour moi, le cloud, tel qu'on voit aujourd'hui, avec tous les leaders qui se retrouvent à être des sociétés étrangères, c'est vraiment ce qu'on a fait avec l'appareil de production dans les dernières années. C'est une mondialisation des systèmes d'information. Et si le gouvernement ne joue pas un rôle majeur là-dedans, ça veut dire mettre en place des projets innovants et innovateurs, la fuite des cerveaux et de l'expertise va nous condamner à être une nation du tiers-monde au niveau de l'informatique. Et le seul moyen pour nous de garder cette expertise-là et tous les gens qui vivent aujourd'hui, ça va être que le gouvernement ait un rôle de leader par rapport à ces activités-là. Yes. Yeah. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada